Je suis Julie Massimbo, ingénieure en industrie agroalimentaire, entrepreneur et promotrice de la marque Ayeli. Ayeli, c'est notre nom commercial et nom d'entreprise. Nous sommes une entreprise basée dans la transformation agroalimentaire, particulièrement de la production infantile. Nous produisons des aliments pour bébés, notamment les purées de fruits et de légumes, purée et compote. Ils m'ont donné beaucoup d'outils pour structurer mon entreprise. Parce que c'est vrai que j'avais l'idée d'entreprendre, j'ai créé ma structure, mais il y avait certains paramètres que je ne maîtrisais pas vraiment. Et avec la formation, tous les modules que nous avons eus jusqu'à présent, m'aident vraiment à mieux structurer mon entreprise. Étant enfant, elle rêvait d'avoir de grandes affaires. Et quand elle amène le projet sur Ayeli, qui veut dire tout simplement, dans notre langue précisément, c'est la naissance. Elle veut mettre également en action, en activité, quelque chose de nouveau pour le pays. Donc l'action, déjà, de faire la transformation alimentaire pour les nutricions des enfants, c'est déjà quelque chose de très merveilleux. Tati Food est une structure agroalimentaire et dont le produit phare est la transformation des céréales africaines en bouillies de sevrage. Tati Food est une bouillie, comme j'ai su le dire, aux huit céréales. Ce qui m'a motivée à suivre la formation, c'est d'abord cette envie de pouvoir se repositionner, même si on a déjà commencé, de savoir quelles sont les bavures qu'on a déjà faites et qu'est-ce qu'on doit éviter. Et aussi cette idée de réseautage. À première vue, je n'ai pas considéré la chose tout de suite. Quand elle m'en a parlé, je prenais ça à la légère. Mais bon, on l'accompagnait malgré nous. Dès lors où j'ai vu le paquettage, ça m'a beaucoup impressionnée. Et je lui ai demandé un paquet. J'ai voulu consommer pour essayer de voir quel était le goût réel de ce produit. Je l'ai consommé, mais après, je me suis rendue compte que c'était extraordinaire. Je suis Prudence Moussékou, fondatrice de Fafa Productions, qui est une entreprise artisanale de la fabrication des savons de toilettes naturels à base des produits locaux. Pendant la phase de pré-incubation, je n'avais pas certaines connaissances. La formation en incubation a impacté mon entreprise par l'acquisition des compétences. Je suis une entreprise agro-pastorale, Miekuntima, le fond de mon cœur, basée sur la production du tubercule, de manioc à la transformation de farine de soufou. En fait, auparavant, quand je faisais un peu le dispatching de tout, je ne mentionnais pas la TVA, la santé m'additionnelle, et je ne tais pas le transport. Donc, je partais un peu en pelle-mer, un peu partout. Et là, je crois que dorénavant, je serais focalisée dans mon projet. Je mettrais tout cela à l'intérieur pour ne plus essayer de tréboucher. En fait, je dirais que c'est une passion pour elle. La groupe pastorale, pour moi, je dis que c'est sa passion. Nous sommes là pour servir des conseils. Agro-Feed Business Congo est une coopérative de transformation agroalimentaire. Et notre objectif, plus précisément, c'est de déshydrater des fruits. Actuellement, nous déshydratons la noix de coco en chips. Notre projet, plus précisément, concernant cette coopérative, c'est de mettre en place une unité de production dans les normes, capable de déshydrater plus de 5 tonnes de fruits, plus précisément la noix de coco. La formation de l'incubation, ça impacte notre entreprise. Dans quel sens ? Dans le savoir-faire, comment appliquer, mettre en place les stratégies marketing, comment faire en sorte qu'on puisse mettre en valeur notre produit sur le marché. On a quand même un groupe de 8, 19 femmes qui ont des projets différents. Asunga, c'est une sororité. Donc, c'est un groupe de femmes qui sont des sœurs et on se tient la main en espérant d'aller plus loin ensemble. J'ai particulièrement aimé quand je suis arrivée le cours de M. Kouassi parce que ça m'a permis de restructurer non seulement ma vision, c'est qu'elle était déjà là, mais de plutôt la mettre dans un contexte plus structuré. Aujourd'hui, je peux me dire que oui, je suis leader, je suis cette femme de demain que l'incubateur ou la fondation Sunga veut qu'on devienne. Et je remarque beaucoup de confiance en moi, beaucoup de leadership aussi qui est en train de s'installer. On sent que la fondation veut vraiment communiquer quelque chose à ceux qui sont incubés parce qu'il y a le choix pointu et des formateurs. Ils ont eu le temps de prendre des formateurs différents, expérimentés et qu'ils savent de quoi ils parlent. Ça booste, en fait. Je peux dire, waouh, ils ont réussi. C'est aussi ça. On a vraiment l'impression d'être à l'école, certes, mais courte durée, oui, mais je dis, elle n'est pas encore finie, mais je dis chapeau, elle est réussie. La fondation m'a rappelé qui je suis. En tout cas, merci à Madame Danielle de me sélectionner. Et je suis sûre que cette sélection n'avait pas été faite au hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...